Bonjour, Microsoft Access c'est un logiciel multiprogramme et ça passe de données à les utiliser par de nombreuses organisations, entreprises ou particuliers pour pouvoir sauvegarder leurs données. Cependant, il peut arriver que les fichiers qu'on a sauvegardés soient endommagés ou corrompus. C'est une situation très compliquée et frustrante. Vous inquiétez pas, heureusement qu'il existe des logiciels et des méthodes performantes pour pouvoir réparer et récupérer les fichiers qu'on a perdus, ou endommagés ou corrompus. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, l'un des logiciels les plus performants pour pouvoir récupérer et réparer les fichiers .mdp ou .accdp pour restaurer nos données en toute simplicité. Donc restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo pour tout découvrir. Stellar Repare for Access est un logiciel professionnel conçu spécifiquement pour récupérer les fichiers d'accès corrompus. Il offre de nombreuses fonctionnalités avancées, ce qui fit de lui un choix judicieux soit pour les particuliers et les entreprises en tant qu'une solution complète pour la réparation de bases de données de Microsoft Access, tels que les fichiers .accdp et les fichiers .mdp. Corrompus qu'on peut réparer avec ce fichier, non seulement la réparation mais aussi la récupération des fichiers et des tableaux, requêtes, rapports, formulaires, index, la récupération aussi de macros, des modules, de la base de données rationnelle et cela dans plusieurs versions de Microsoft Office soit 365 ou le MS Access des versions 2019, 2016 ou les autres versions inférieures. Et dans quel cas on peut utiliser le logiciel Repare for Access pour pouvoir réparer nos fichiers ? Dans le cas où il nous affiche que l'information about MetaBase, les informations de la base de données, compacte et répare, donc il a eu le choix de les ouvrir avec des risques de corruption du fichier .accdp. Et si on essaye de l'ouvrir, donc il vaut mieux utiliser le logiciel d'aujourd'hui pour pouvoir l'ouvrir et le réparer et les récupérer. Et aussi dans le cas où il nous affiche cette fenêtre, la base de données Access, elle est dans un état incohérent. Ou dans le cas aussi où il nous affiche Microsoft Office Access avec un format non reconnu. Donc ici, il est confronté à une erreur de format de données qui est non reconnu. Dans tous ces cas-là, le logiciel d'aujourd'hui va nous être très utile. Comme dans ce cas de test, où je vais essayer d'ouvrir ce logiciel, il me dit ici, le format de base de données est non reconnu. Je peux l'ouvrir avec le logiciel de Stellar. Car il propose plusieurs avantages, comme la réparation complète des fichiers de base de données. Car Stellar est par faux Access et capable de réparer efficacement les fichiers d'accès corrompus ou endommagés, quelle que soit la nature du problème. Non seulement la réparation, mais aussi la récupération. Car on peut récupérer plusieurs fichiers. Car c'est l'une des principales caractéristiques de cet outil. C'est la récupération des objets de base de données. Et la récupération plusieurs données sauvegardées dans la base de données de Access. Et avec une large compatibilité. En plus de ça, on peut prévisualiser les fichiers et les données récupérables. Avant de les récupérer directement dans le logiciel. On peut aussi récupérer les fichiers de plusieurs langues. Non seulement la langue anglaise, mais aussi d'autres langues dans lesquelles on a écrit nos données. Et les informations fournies dans les tableaux. Pour commencer la récupération, il suffit juste de le télécharger et l'installer. Après l'installation, ici on peut ouvrir notre logiciel. Comme on le voit ici, on retrouve une interface conviviale dans laquelle on peut sélectionner assez facilement. Et réparer assez facilement notre fichier Microsoft Access. Mais l'un des inconvénients qu'on retrouve ici, c'est qu'il est disponible juste dans la langue anglaise. Mais c'est pas grave, c'est facile à utiliser. Même si on ne comprend pas la langue, on peut les récupérer. Ici, pour pouvoir retrouver notre fichier, on a deux options. Soit Find pour pouvoir trouver le fichier, même si on ne connaît pas l'endroit exact dans lequel on l'a sauvegardé. Par exemple, téléchargement, je vais cliquer sur OK, télécharger, sélectionner le fichier et le réparer. La deuxième option, c'est dans Browse. Browse, ici on peut naviguer, naviguer et sélectionner directement notre fichier de test, par exemple celui-ci. Et cliquer sur Réparer. Ici, quand on a cliqué sur Réparer, il va analyser le fichier, essayer de trouver les erreurs. Après cela, de le réparer, de l'ouvrir. Mais il faut savoir que la réparation peut prendre un certain temps. Ici, il nous dit que Réparer complète, la réparation, elle est complète. Donc, on peut sélectionner le fichier directement. Le fichier sélectionné MS Access Database et réparer avec succès. Donc, je vais cliquer OK. Ici, maintenant, je peux prévisualiser les fichiers récupérables dans les tableaux. Ici, voilà, on a récupéré ces fichiers-là qu'on peut prévisualiser. Après la prévisualisation, on peut coucher et sélectionner les fichiers qu'on veut récupérer et ceux qu'on ne veut pas récupérer. Par exemple, ici, je vais juste récupérer le premier rapport et le premier forme et ce tableau-là. Donc, maintenant que j'ai sélectionné les fichiers que je veux récupérer et réparer, je vais cliquer sur Save Database pour pouvoir sauvegarder la base de données. Choisir l'emplacement. Par exemple, moi, ici dans le bureau. Et je vais cliquer sur OK. OK pour pouvoir les réparer. Il faut savoir que la sauvegarde prend aussi un certain temps. Maintenant, la sauvegarde est terminée et la réparation des fichiers est faite avec succès. OK. J'ai essayé de l'ouvrir avec le logiciel original de Microsoft. Fermé. Et voilà, maintenant, j'ai pu l'ouvrir avec le logiciel original de Microsoft Access. J'espère que vous avez pu dépasser cette situation frustrante et que vous avez récupéré les fichiers et les données que vous avez sur Microsoft Access en toute simplicité. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, de s'abonner, d'activer la cloche pour qu'on se retrouve dans nos prochaines vidéos et pour que cette vidéo sera mieux référencée. Si vous voulez voir maintenant comment réparer un fichier Excel, toujours en utilisant une solution proposée par Stella, je vous conseille cette vidéo. D'ici là, l'appui sur vous. Salaam. Peace.